Nous aimons le travail, c'est l'on apprend, nous aimons le son, nous aimons le faire pour qu'on a pas de réussir. Mes frères et mes sœurs, est-ce que nous pouvons délivrer un message à Jérôme ? Ce matin, à peu de classe, est-ce que vous pouvez délivrer un message à Jérôme ? Le prophète pouvait s'écrie, mission accomplie, j'ai délivré le message à Jérôme ? Ou a tellement impressionné que l'invité me l'a gali, me l'invité me l'a mangé, donc ça veut dire message à Jérôme ? Mais est-ce que le prophète a délivré son dialogue ? Qui s'est-à-t-il? Est-ce que le prophète a délivré? Qui s'est-à-t-il? Qui s'est-à-t-il dans le prophète-là ? Non, je suis là, pas manger, pas boire, pas tourner, non, mais où le prophète a délivré? Donc, le prophète a délivré mes sœurs, elle se définit? Elle se définit respecter l'autre, elle est honnête? Non. On garde ça, qui nous a mis le prophète-là. Et ça a toujours marqué, pour raison qu'on l'autre, ma brune, ma brune fait seulement parole mon Dieu confiance. Ma brune n'a pas fait ni mon débise confiance toutes les fois qu'il s'agit de l'autre que vous recevrez de l'Éternel, ni pasteur, ni ancien, seulement compte pour moi la parole de Dieu. Amen. En regardant ça qui est passé, verset 11. Il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel, son l'autre prophète de l'Éternel, lui, et puis, que vous nous passez, lui, qu'il y ait plus d'expérience que l'homme de Dieu, regardez ça le fait. Ses fils viennent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'ils en ont fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé ? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Judas. Et il dit à ses fils, s'élève-moi l'âne. Il s'élère l'âne, et il monta dessus. Verset 14. Il alla auprès de l'homme de Dieu, il le trouva assis sous un térimètre. Et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Judas ? Et il répondit, je le suis. Jusqu'à présent, cela file le récit. L'homme de Dieu, il y a des livres de l'âne à Jéhovah, il croit à des livres de l'âne à Jéhovah, la peinture est la galerie, il prend l'âne à l'âne, et il se dit, effectivement, il s'élève la frontière opposée. Et il y a un autre vieux prophète de l'éternel, on l'autre homme de Dieu tout, qui tendait, comme mon Dieu, utilisé ce prophète, qui s'est annibé et l'église de notre Dieu « Chitash le Terebène » qu'a proposé. Et puis, il dit « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelques nourritures. » Mais, il répondit « Je ne puis ni retourner avec toi ni rentrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, mais je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel « Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Pour faire de la tête claire, tu savais que tu te fais, ma vraie, et que tu comprennes bien. Maintenant, les sages pour faire de la tête, un vieux rusé, il lui dit « Moi aussi, je suis prophète comme toi. » Et un ange m'a parlé de la parole de l'Éternel et m'a dit « Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boire de l'eau. » Il lui mentait. C'est la Bible qui parle. Le vieux prophète, un homme d'expérience, un homme qui déparait crédible, un homme qui déparait influence ce n'est pas qu'il nous. Au monde qui déparait ce n'est pas qu'il nous n'a pas ou il 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 n'a pas. » Voilà, il est allé trouver l'homme de Dieu pour lui dire « Écoute, moi aussi je suis prophète de l'Éternel. » Et tant de sang à vous là, les anges de Dieu ne viennent pas là. Il dit « Poussez-vous, invite-vous à venir manger la carouette pour boire, boire. » Mes frères et mes sœurs, si l'Éternel déparait avec homme de Dieu au départ, au départ des Sajins, est-ce qu'il n'aimait l'Éternel à la baş paid parler avec n'y a pas à continuer de changer les salles pour qu'ils s'assemblent leur compte qu'ils vous viennent d'ils, le message dont je vous invite à écouter. Mes frères et mes soeurs, n'écoutez pas les vieux prophètes qu'ils mentent souvent. C'est pourquoi l'éternet vous donne sa parole. Gampinon qui pas printemps lit la Bible, qui pas cherché la présence de Dieu, ils comptent sur leurs pasteurs, ils comptent sur leurs anciens, ils comptent sur les autres membres de l'église, vous vous trompez, vous ne pouvez jamais donner une promesse à la Jérôme Boab. On nous regardait qui s'arrivait le prophète. L'homme de Dieu retourna verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Verset 20. Quand ils étaient assis à table, la parole de l'éternel fut adressée au prophète qui l'avait l'amener. Et il pria à l'homme de Dieu qui était venu de Judas, ainsi fort l'éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'éternel ton Dieu t'a donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras moins de pain et tu n'y boiras moins d'eau, ton cadavre ne trouveras pas dans le sépulcre de tes pères. C'est une histoire très triste, mes frères et mes soeurs. Et chacun de l'entendre, pour méditer sur l'histoire ça, on dit, l'intérêt de nous qui s'en s'en comprennent que mon Dieu d'où faire, c'est l'y confé. Parce que voilà un vieux prophète de l'éternel, un homme, un serviteur de l'éternel, pour chercher l'homme de Dieu qui était assis sous le terre et même, pour parler au menti, pour dire bon Dieu parler alors que bon Dieu ne pas parler. Et le pauvre, le naïf, l'homme de Dieu qui n'était pas très 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 intelligent puisqu'il s'est laissé tromper par le vieux prophète, il est retourné à un vieux prophète là, sans le refuser à l'éternel, il dit «Voieux prophète là le bonné ». L'idée dit, «Voieux prophète, le pape manger, le pape le bouet et le pape le mener le schémien », voilà, « Le buon est où les vieux prophètes là, pour leur manger, et prendre la table ». Et voilà ce qui a dit Monique, mes frères et mes soeurs, vieux prophète qui cause que M. Vouillant celiment encore que mon Dieu utilisait pour prononcer la malédiction sur lui. Celui qui vous persuade, de désobéir à la volonté de dieu c'est celui-là même qu'ils pourront sa malédiction mon cas du fait ça par le monde du pavlo faire mon cas du mal d'un téléphone ou pas de l'autre monde mal avec mon qui a pleuré tout le temps pas j'ai moigné bon mon cas du suivi on m'ouvre un ça parce que le pavlo et luna a fait la vie de pibon soukouté lui le bagarre a changé c'est même mon ça capé moti ou capé prononcer la malédiction sur mes frères et messieurs écoutez la voix de l'éternel lisez la vie comprenez par vous même et ne vous détournez pas du chemin du bien n'écoutez pas les faux prophètes les vieux prophètes qui se disent prophètes de l'éternel ne les écoutez pas ce sont des menteurs expérience l'homme de dieu venu de judas que nous t'a rappelé le prophète de j'ai ou boire à un nombre de leçons toute mission accompli suppose un suivi leur fin de succès toujours mon bagarre pour faire après pour courir succès et sous bavère ou pas bien succès à moi un souverain succès avant mais succès à votre pédule l'homme de dieu avait réussi jusqu'à ce que tendez la voix du vieux prophète tout succès exige une activité complémentaire nous et profètes la paix du vie li parce que au moment la retourner la sotica et vieux profètes l'arrivée la tourne judas bon lion dans les histoires à la vallée de la gano bon lion qui l'emporté sur le chemin lion tuerie et c'est d'accord le vieux au fait qu'il ya un poil qui est intérimé est-ce que vous pouvez délivrer le message à jéhovah est ce que le prophète venu de judas pouvait délivrer un message à jéhovah il croyait qu'il le pouvait il avait presque réussi mais malheureusement il ne pouvait pas délivrer un message à jéhovah il est un message à jéhovah